Dieu dit à Elie, va ouindre Elisée, va ouindre Elisée, ce jeune fermier là va le ouindre, parce que j'ai vu son coeur, moi je regarde au coeur, est-ce que vous savez que dans le temps d'Elie, Elisée n'était même pas prophète, il y avait déjà des filles de prophètes plus nombreux à l'école de prophètes d'Elie, pourquoi Dieu n'est pas parti prendre ces étudiants prophètes là, non, Dieu regarde le coeur, il a dit j'ai trouvé David un homme selon mon coeur, est-ce que tu es un homme, une femme selon le coeur de Dieu, la consécration n'a pas de sens si ton coeur n'est pas entièrement à Dieu, ça ne marchera pas, ça sera une carapace qu'on va poser sur toi, ça s'en va, c'est le coeur, Dieu regarde le coeur, est-ce que ton coeur est vrai, quand Elie arrive chez Elisée, 1 roi 19 verset 19, Elie partait de là et il trouva Elisée fille de Shaphat qui labourait, il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12ème, Elie s'approcha de lui et jeta sur lui son manteau, le manteau de prophète, ça veut dire écoute, il y a une destinée prophétique dans ta vie, mais la destinée prophétique dans ta vie là, ne s'accomplira pas là où tu es Dieu introduit dans la vie des gens, des personnes sur votre chemin, que rare de gens arrivent à les reconnaître, Elisée savait qu'il y avait le prophète Elie mais regarde ce qu'il a dit, il dit bon laisse moi et je vais aller saluer mon père et ma mère et je te suivrai, Elie nous dit va et reviens car pense à ce que je t'ai fait, après cet éloigné d'Elie, il revient prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice, avec l'attélage des bœufs, il fit cuire leur chair et les donna à manger au peuple, puis il s'éleva, suivit Elie et fut à son service, des hommes de destinée, souvent Dieu les place à côté des gens pour les amener doucement à comprendre, pour qu'il ait une infusion, une communication, Dieu n'a jamais élevé quelqu'un comme ça, il a placé Jésus près de Joseph pendant 30 ans, il a placé Jésus près de Joseph et la nouvelle génération, elle veut s'auto-proclamer sans père ni mère vous n'êtes pas Melchizedek à la moderne, regardez, il fut au service d'Elie, on n'a pas dit que les prophètes, il fut au service d'Elie et une fois quand Élisée était dans son ministère, il y avait des rois qui avaient des problèmes, eux qui sont allés à la guerre, il n'y avait pas d'eau il y a un des rois qui a dit on a des problèmes, si on n'a pas de l'eau, on va tous périr d'ici, il nous faut quelqu'un, il nous faut un homme de Dieu il y a un des serviteurs du roi qui a dit, il y a un homme de Dieu, il s'appelle Élisée, avant de dire son nom, il a dit non c'est un homme qui versait l'eau sur les mains d'Elie, le prochain prophète était un verseur d'eau sur les mains du prophète de l'heure est-ce que tu as cette mentalité d'humilité, c'est ça, jeunes gens, vous ne voulez pas entrer, vous mettre vos pieds dans les souliers des pères vous voulez avoir vos propres souliers, vous êtes trop petit pour avoir vos propres souliers, ce n'est pas parce que vous avez étudié non, Dieu a fait mettre les pieds de son fils dans les souliers de Joseph, quand Joseph disait au petit Jésus dans chaque maison israélite, on leur enseignait les commandements, les lois, quand Joseph enseignait à Jésus, Jésus était assis il était la parole incarnée, il n'a pas dit à papa Joseph, tu t'es trompé ici, ce n'est pas comme ça, le petit était assis il a prévu à 12 ans, là-bas il a commencé à révéler qu'il est la parole, il a parlé au sacrificateur dans le temple tout le monde était étonné, un enfant de 12 ans, il était la parole, il n'a jamais dit à Joseph à Joseph tu t'es trompé papa, c'est pas vrai, non, il était assis, la parole même, on enseigne la parole à la parole, l'attitude mon frère, c'est ça qui fait partie de la décennie vite maintenant regardons dans deux rois, deux, pour montrer après plusieurs années on va voir quelque chose qui va se passer lorsque l'éternet fit monter Eli au ciel dans un tourbillon Eli partait de Gilgal avec Élisée ils ont fait des années ensemble, regardez maintenant ce qui va se passer le temps important est passé pour que le jeune homme passe comme Samuel passe maintenant dans la catégorie des serviteurs et il sera testé, on va le tester, Eli va le tester il l'amène à Gilgal, il y a un parallèle entre ça et Ézéchiel 47 Eli amène Élisée à Gilgal l'ange mesure mille coudées et amène Ézéchiel avec l'eau aux chevilles les deux vont parallèlement il y a toujours quelqu'un qui va vous conduire quelque part quelqu'un qui a une connaissance, quelqu'un qui a une révélation mais si vous n'apprenez pas à être patient, vous voulez sauter les étapes vous allez vous griller quelque part mais Ézéchiel aurait pu dire à l'ange là, il aurait pu mesurer mille coudées mille coudées, mesure cinq mille coudées l'ange dit non, tu n'as pas la capacité de faire mille coudées il y a des moments où vous n'avez pas la capacité de voler, vous voulez voler c'est pourquoi vos ailes sont grillées vous ne voulez pas être humble, vous n'avez pas la capacité de voler on ne devient pas bon, vous êtes serviteur en cinq, dix ans ça n'existe nulle part, dans la Bible, nulle part les faux mots, accélération accélération divine, où tu as vu ça ? ton enfant est né, tu l'as accéléré tu as pu accélérer ton enfant pourquoi vous voulez que Dieu accélère la vie de ses enfants le Dieu du naturel et le Dieu du spirituel si un enfant est né, même si tu sais qu'il a une grande décennie il va être ingénieur et il est savant comment il faut qu'il monte pas à pas la même chose avec le spirituel il dit tu vas apprendre Grigal tu veux être dans le ministère, Élisée tu veux être dans le ministère, oui je veux être dans le ministère il dit ok, allons à l'école des prophètes de Grigal Grigal c'est la circoncision du coeur Dieu comment tu veux par le coeur il dit Élisée, tu ne peux pas avoir un ministère prophétique si ton coeur n'est pas entier à Dieu donc je vais te faire passer par la circoncision la formation d'un bon disciple se passe dans le caractère en premier lieu Dieu ne veut pas investir son notion dans quelqu'un qui n'a pas de caractère il quitte Grigal avec un coeur circoncis quand tu rencontres le dieu de Grigal il t'amène à Bethel le dieu de Bethel se révèle à toi il te montre ta destinée il te montre où tu vas aller il a fait ça avec Jacob et quand Elie a vu qu'Élisée était prêt il dit maintenant mon ami bon Dieu m'envoie maintenant à Jéricho reste à Bethel c'est ça le piège des gens quand tu suis quelqu'un suis-le jusqu'au bout il va rentrer à l'école de Jéricho l'école du combat l'école où on renverse les murailles l'école où les forteresses se dressent devant vous pour vous empêcher d'entrer dans votre terre promise ce que je te dis là correspond à Ézéchiel 47 premier mille mètres l'eau aux chevilles ce sont ceux qui ont le coeur circoncis à Gilgal qui peuvent marcher pour apporter la bonne nouvelle maintenant à Bethel la révélation l'eau est au genou quand tu te prostènes devant la présence de Dieu tu es prostené tu adores Dieu tu attends Dieu les révélations viennent maintenant ils sont à Jéricho quand on regarde Ézéchiel 47 l'eau est aux hanches le combat l'épée est là toutes les armes sont attachées ici le combat spirituel Elie dit à Élisée Dieu m'envoie au Jourdain reste ici il faut apprendre à avancer avec Dieu Dieu est en train de diriger Élisée le Jourdain représente quoi ? le Jourdain c'est la foi en action quelle foi ? pas la foi qui vient de Réman le don de foi le don de foi c'est lui qui fait des miracles extraordinaires Elie enlève son manteau il roule le manteau devant les 50 étudiants prophètes qui étaient là devant Élisée il frappe le Jourdain avec le manteau et là le Jourdain s'ouvre les 50 filles des prophètes n'ont pas atteint cette foi ils ont peur de passer Elie et Élisée passent quand ils passent le Jourdain se ferme la démarcation est faite donc 50 filles des prophètes au Jourdain peut-être 50 à Jéricho peut-être 50 parmi 250 300 le bon et fidèle serviteur est en train de sortir du milieu des gens il est en train de sortir il est en train d'apparaître beaucoup sont appelés mais peu sont élus quand il passe Elie dit que veux-tu que je fasse pour toi demande ce que tu veux c'est ça en ce moment là que vous savez que la prière là vous voyez la prière maintenant on te demande demande ce que tu veux que je fasse avant d'aller de partir par ta foi est arrivé à un moment donné ce que tu vas demander si tu ne doutes pas ça va se passer pas besoin d'aller jeûner prier il n'y a pas le temps d'aller jeûner prier non le monsieur en tant qu'étudiant en tant que disciple a atteint un niveau où il va demander ce que les gens mettent du temps aller jeûner prier il te dit il dit à Elie l'onction qui est sur toi là je veux la double portion je veux la double portion même Elie est étonné il ne sait pas que son étudiant a grandi il ne sait pas que son étudiant a vraiment eu la croissance mais Elie dit si tu me vois partir tu auras ça Elie dit c'est pas un problème il marchait il a fait marquage serré avec Elie il marquage serré et à un moment donné paf le char de Dieu est tombé regarde maintenant ce que tu vas découvrir tu vas découvrir un jeune homme qui a suivi quelqu'un pour être son serviteur maintenant quand le char de Dieu enlève Elie Elie dit mon père mon père donc le terme père là sort maintenant aujourd'hui on appelle même les pasteurs qui sont des pasteurs de 18 ans papa voici le terme aujourd'hui qui fait que les gens ne comprennent pas papa ils appellent tout le monde papa ne vous laissez pas appeler papa comme ça Elie dit mon père mon père un deuxièmement char d'Israël et sa cavalerie toi seul tu es l'armée de Dieu ça le petit là il est bien maintenant il a compris il dit envoie le manteau le manteau tombe quand le manteau tombe il n'a pas pris le manteau pour aller faire le malin qu'est-ce qu'il a fait il a suivi Elie avec ses propres vêtements il a suivi Elie avec ses propres pensées il a suivi Elie avec ses propres habitudes qu'est-ce qu'il a fait il s'est arrêté il n'a pas pris le manteau il a déchiré ses vieux vêtements il a déchiré sa mentalité ancienne il a détruit tout 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 le gars était nu maintenant nu torse nu torse nu il a pris le manteau il ne l'a pas mis sur lui il dit non je vais aller voir si j'étais un vrai fils un vrai fils si j'étais un vrai fils je vais aller voir les 50 prophètes sont d'autre côté Elie Elie vient il dit mais qu'est-ce qu'il veut faire il roule le même manteau et il frappe quand il frappe il dit où est le dieu de mon papa Elie il n'a pas dit où est mon dieu il n'est pas encore son dieu c'est quand il veut partir de l'autre côté qu'il est son dieu mais il utilise le nom de son père pour ouvrir les Jordains les Jordains s'ouvrent il rentre maintenant dans son propre ministère Samuel il est entré dans sa destinée bon invité des serviteurs parce qu'il a appris de quelqu'un il a connu Dieu Elie est rentrée parce qu'il a suivi quelqu'un il a connu Dieu il vaut mieux aller patiemment et apprendre de Dieu il y a un ennemi il est plus rusé que vous vous pouvez le chasser au nom de Jésus mais il a osé attaquer Jésus face à face il a osé dire à Jésus il a osé lui pointer le doigt si tu es fille de Dieu fais ça et cet ennemi on te dit qu'il est rusé il est on te donne tous ses caractères il veut te pousser il veut pousser les gens aller trop vite dans le ministère et c'est ça qui fait que ça dégringole d'un seul coup et ça crée des problèmes partout ne vous laissez jamais pousser par des gens ne vous laissez jamais dire que vous êtes un homme ou une femme vraiment invincible ou quoi 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 ne laissez pas ces mensonges là car vous n'êtes rien sans le Saint-Esprit absolument rien sans le Saint-Esprit pour la loi c'est un homme sans le Sous-Tit voilà j'ai fait il ne laissez la vie Sous-titrage ST' 501